Générique Bonjour à tous, bonjour Serge. Bonjour Frédéric. Soyez les bienvenus dans Bien dans ma tête, votre magazine psycho sur MCS Bien-être. Serge, est-ce que vous êtes d'un naturel anxieux ? D'après vous Frédéric. Alors pas du tout, il n'est pas du tout anxieux Serge. C'est vrai qu'on me le reproche même de ne pas être assez anxieux. Mais c'est parce que je me suis soignée en fait. Mais vous Frédéric, je me demande si vous n'êtes pas une petite tendance à l'anxiété quand même. Oh que oui, effectivement. Moi je fais partie des 21% de la population qui ont une nature un petit peu anxieuse. Et d'autant plus que les femmes seraient plus concernées par l'anxiété que les hommes. Ben voyons. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de raisons d'être anxieux dans la vie. Pour les citer, la crise économique, l'arrivée des enfants, un avenir incertain, les maladies, les informations à la télé. Alors est-ce qu'on est du verbe naître, anxieux Serge ? Ou est-ce qu'on le devient ? Quels sont les déclencheurs de notre anxiété ? Comment les identifier ? Et surtout, comment guérir de ce mal chronique ? Et bien on en parle avec nos invités du jour. Emmanuel Ballet de Coquermont, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors vous êtes psychopraticien, spécialiste reconnu de l'enfant intérieur. Et vous proposez à vos patients un travail sur le processus de guérison, de libération et d'expression de soi. Et vous avez écrit notamment « J'arrête d'avoir peur ». Voilà, un livre qui propose en 21 jours de transformer sa peur en allié et de renouer avec son enfant intérieur. Vous nous parlez de tout ça, des peurs des enfants intérieurs. Avec plaisir. À vos côtés, il y a Sébastien Mullier. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous allez bien ? Un petit peu anxieux, mais ça va ? Tiado ! On est ravis que vous soyez là, en tout cas Sébastien. Vous allez être notre témoin du jour, puisque suite à des crises d'angoisse et une période de dépression, vous avez créé un blog pour vous en sortir. Ce blog, il s'appelle « Vers une vie sereine, libérée, équilibrée et en accord avec soi-même ». Vous partagez vos conseils à travers des articles, des vidéos et toutes sortes de problématiques sur le mal-être et surtout sur le bien-être. Vous nous raconterez comment vous avez traversé cette période de dépression et d'anxiété, et comment surtout vous en êtes sortis. Mais pour commencer, on va faire le point, Serge-Éphèse. C'est quoi la différence entre anxiété, angoisse et stress ? Allez. Anxiété et angoisse, ça vient du même mot. Ça vient de « angerer », ça veut dire « serrer ». Donc c'est quelque chose, c'est une émotion, ça se passe dans le corps, c'est une sensation d'étouffement, on le sait. C'est des picotements, c'est un malaise diffus, c'est une boule dans le ventre, c'est une boule dans la gorge. Stress, ça signifie tordre. Mais on est toujours un petit peu dans cette tension du corps. Alors le stress, Frédéric, tout à l'heure, vous avez passé une heure et demie dans les embouteillages, vous êtes arrivé, vous étiez à bout de nerfs, et bien ça, c'est du stress. C'est vrai, c'est vrai. C'est le stress de la vie quotidienne. Par contre, si en vous levant ce matin, vous vous étiez dit « je sens que je vais passer une heure dans les embouteillages, vous commencez à sentir cette boule, je sens que cette journée va être difficile », c'est de l'anxiété. Parce que l'anxiété, elle anticipe, elle appréhende, tandis que le stress, il subit quelque chose. Et l'angoisse, vous ressentez un petit peu de l'anxiété, mais vous ne savez pas très bien pourquoi, c'est plus fort. Et vous vous dites « mais à quoi est-ce que je peux attribuer ça ? Je ne comprends pas pourquoi je suis anxieuse ». Vous ne dites pas « je suis anxieuse parce que je vais avoir des embouteillages, parce que je vais faire cette émission avec Serge Effest qui va m'embêter ». Enfin, toutes ces questions qui peuvent vous préoccuper. Donc, c'est une émotion, comme toute émotion, c'est un signal. Ça nous dit quelque chose. C'est un signal préhistorique. Vous savez, même les limaces connaissent l'anxiété. Mais par rapport à l'anxiété, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on fait ? Soit on fait face, soit on fuit. Si on fait face, on est dans l'action. Donc, l'anxiété est utile. Elle nous permet d'agir et de nous mettre en mouvement. Si par contre, on fuit ou si on est tétanisé, paralysé, à ce moment-là, l'angoisse, l'anxiété devient comme une maladie. Et on peut rentrer dans une maladie anxieuse où l'anxiété est là en permanence et elle nous empêche d'agir. Eh bien, on va aller voir tout de suite si nos micro-trotteurs font face ou fuient l'anxiété. C'est un sujet de Soumaya Mesabi. Chez moi, l'anxiété, d'abord, c'est une agitation physique. Je n'arrive pas à me poser. Je vais battre du pied. Je vais regarder un peu partout. Je me gratte partout. Voilà, c'est tout. Je tendance à être très stressée, à ressentir tout mon corps qui se tend, qui est contracté. Je ressens des zones de tension dans tout mon corps. L'anxiété, chez moi, se traduit par, je ne dirais pas des palpitations au cœur, mais de l'émotionnel, de l'angoisse. Ce qui me rend anxieuse, ça va être de ne pas réussir à gérer tout mon planning comme je peux. C'est le fait de manquer de temps pour faire les choses. On est dans une société qui est, à ce niveau-là, très porteuse sur l'anxiété. On entend à la télé, tous les jours, des choses qui se passent, qui sont difficiles dans le monde. On nous demande d'être anxieux. Si on y réfléchit bien, on est constamment anxieux. Les personnes anxieuses ont grand besoin de se vider la tête et de lâcher prise. Boire un café, profiter du soleil. Tout ça, c'est des choses du quotidien auxquelles on a accès. Courir le matin, ça, ça aide pas mal. Eh bien, voilà, ce sujet sur l'anxiété. Manque de temps, beaucoup. Et puis, quand même, une anxiété chronique, j'ai remarqué. Oui, et puis, il balaie bien tous les aspects de l'anxiété. Le corps, ce qui se passe dans leur corps, l'anticipation, mon planning, est-ce que j'y pense ? Comment faire aussi pour en sortir ? À partir du corps, lâcher prise. C'est intéressant, cette question de lâcher prise. Parce qu'on sent bien qu'on contient quelque chose dans l'anxiété. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à sortir et qu'il faut pouvoir lâcher au bout d'un moment. Sébastien, par rapport au micro-trottoir, vous êtes reconnu dans certaines réflexions ? Oui, c'est sûr, au niveau du corps, le fait de se sentir, justement, c'est ça, serré. Mais c'est vrai que, moi, ce qui m'aide par rapport à ça, déjà, c'est d'arriver à laisser... C'est ça, exprimer cette énergie et la laisser circuler. Pas ni lutter contre elle, ni cesse à la fuir, mais arriver à la laisser circuler, la laisser s'exprimer aussi. Parce que souvent, si on est anxieux, c'est par rapport à des choses qui sont importantes pour nous. Et c'est vrai que, moi, là, j'ai ressenti l'anxiété, mais je suis là parce que c'est important pour moi de partager. Et du coup, je pourrais me fermer, me bloquer. En exprimant cette énergie, ça m'aide à la libérer. Du coup, je me sens beaucoup mieux. Mais ça se sent et puis on sent que ça se passe bien, que ça va bien se passer, surtout. Très, très content d'être avec nous. C'est ça, l'objectif, c'est de transformer l'énergie qui est négative à la base. Quelque chose de plus positif possible. Eh bien, vous allez nous expliquer, bien sûr, comment vous avez fait, Sébastien Mullier. Alors, moi, j'ai une question perso pour Emmanuel. Ce n'est pas le temps, même si, effectivement, je suis tout le temps dans les embouteillages, la vie est compliquée, on est d'accord. Moi, mon angoisse ou mon anxiété, je dirais, chronique, c'est que les gens que j'aime tombent malades, mais tombent malades gravement et mortellement. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, là, ce que j'entends, c'est déjà qu'il y a deux émotions, l'amour et la peur. J'aime beaucoup dire que derrière chaque peur, il y a un désir et derrière chaque désir, il y a aussi un besoin. En fait, le traitement de l'anxiété, c'est quoi ? C'est d'explorer différentes voies pour vraiment améliorer la connaissance de soi et la relation à soi. La relation à soi, et on le voit à travers ce que vous dites dans l'expression de soi, la relation à soi est essentielle pour dépasser l'anxiété, pour en fait réussir à gérer et à canaliser ce qui n'arrive pas à s'exprimer et qui s'exprime par l'anxiété. Et là, peut-être que ce qui n'arrive pas à s'exprimer, c'est peut-être certaines choses liées à l'amour, à la communication avec l'autre, à la relation avec l'autre. Peut-être que vous auriez besoin de dire davantage aux gens que vous aimez, que vous les aimez, peut-être être plus en contact avec eux, de façon à ce que cette énergie qui se met sur l'anxiété se redirige vers quelque chose de plus positif et de nourrissant pour les relations et aussi pour vous-même. Est-ce que vous ne croyez pas, Emmanuel ? Moi, je vais être très positif avec Frédéric. Moi, je vais l'embêter un petit peu. Dans cette idée, il y a un petit peu de toute puissance, c'est-à-dire si j'arrête de penser aux autres, il va leur arriver un malheur. Donc, j'ai le pouvoir, finalement, de faire que les autres aillent toujours bien. Mais il ne faut surtout pas que j'arrête d'y penser parce que ma pensée magique les garantit du fait d'aller mal. Vous pouvez être tranquille, les autres peuvent aller très bien sans vous. C'est vrai, vous croyez ? Je vous assure. Ça, c'est un résidu de notre enfance. L'enfant est vraiment dans la pensée magique. Il croit qu'il a un pouvoir sur les choses et sur les êtres. Et cette illusion de toute puissance infantile continue toujours à vivre en nous. Et il est important, l'anxiété l'exprime, de toujours surveiller cette illusion qui nous donne une sorte de toute puissance. On pense que parce que l'on pense que quelque chose de triste ou de dangereux va arriver, que ça va arriver. Bien sûr. Une sorte de malédiction, mais qui n'arrive pas, évidemment. Heureusement. Bien. Je vous propose de découvrir la première question de nos amis téléspectateurs. On va parler des métiers anxiogènes. Parce qu'il y en a beaucoup, des métiers anxiogènes. Et c'est Nicolas, il a 25 ans, qui nous dit « Je suis infirmière ». Oui. Dans le cadre de mon métier, je suis très souvent stressée, une erreur, et quelqu'un peut perdre la vie. Cela rend facilement anxieux, non ? Alors, comment faire pour gérer cette anxiété ? Là aussi, on est effectivement dans cette différence entre le stress et l'anxiété. Il y a des métiers stressants, il faut le savoir. On peut aller jusqu'au burn-out, il faut le savoir aussi. Donc, il faut pouvoir se prémunir par rapport à cela. Et on n'est pas seul à le faire, c'est toutes les garanties aussi qu'on peut avoir à son travail. Tout ce qui permet d'aménager le rythme et les conditions du travail pour qu'on aille mieux. Mais il y a une personne qui rencontre ce rythme-là, et qui est une personne singulière, qui est Nicolas, et qui a à voir avec sa propre anxiété, c'est-à-dire, effectivement, son rapport à la mort, son rapport à son savoir, son rapport à sa compétence, s'il a peur de ne pas être suffisamment compétent, son rapport à la toute-puissance dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est moi, qu'il revient à moi de guérir tout le monde et d'être absolument parfait ? Donc là, on est davantage dans un travail personnel, dans une introspection personnelle sur où est-ce qu'il fonde sa compétence, au fond. Sur quoi est-ce qu'il assoit son sentiment d'être compétent ? Emmanuel Bellet-Cochremont, est-ce que ce sont les métiers qui sont anxiogènes, ou les personnes qui le sont, qui vont vers des métiers anxiogènes ? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, si, je comprends. Ce ne sont pas les métiers qui sont anxiogènes, mais l'environnement peut l'être. Oui, un urgentiste, confronté à la mort, à des scènes très violentes quotidiennement. Dans les métiers stressants ou anxiogènes comme celui-ci, c'est très important d'être toujours, ou de revenir régulièrement dans la respiration, de faire des pauses, de respirer profondément. Souvent, je propose un exercice de respiration consciente qui permet de respirer depuis les pieds jusqu'à la tête, en conscience, en imaginant, en visualisant les différentes parties de son corps, pour revenir dans le réel, dans le moment présent. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est d'interroger les motivations qu'il y a derrière ce métier, parce qu'on peut faire un urgentiste ou un infirmier pour être un sauveur. Et là, c'est de l'illusion de toute puissance. Donc, interroger ces motivations, ça permet de sentir, en fait, est-ce que je fais ce métier en me donnant une puissance, un rôle qui n'est pas juste ? Et puis, explorer cela va permettre de revenir dans une normalité, c'est-à-dire d'accepter nos propres limites. Sébastien, je vois que ça vous parle. Oui, ça me parle de l'idée de vraiment se concentrer sur le fait de faire de son mieux, parce que, enfin, sur un métier comme ça, où il y a des vies en jeu, je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est faire de son mieux et arriver à apprivoiser ses peurs, à apprivoiser les mêmes conséquences les pires qui peuvent arriver, parce que, ben voilà, on est dans un métier où ça peut arriver. Donc, j'imagine mal comment on doit se sentir face à des responsabilités comme ça, mais c'est vrai qu'on peut juste faire de son mieux. Et je pense qu'en faisant de son mieux, du coup, ça permet d'oublier, enfin, de mettre de côté l'anxiété. Oui, bien sûr, et d'arriver à vivre les choses le mieux possible. Et puis, souvent, on est dans une société qui met beaucoup en avant le résultat ou la production. C'est ça, la compétition. Donc, la compétition. Et donc, on attend, quand on travaille, on veut un résultat ou on croit qu'on doit amener un résultat. Or, dans tous ces métiers qui sont dans la relation d'aide, ce qui est très important, pour le coup, c'est justement la relation, la qualité de la relation, pas tant le résultat, mais d'avoir une vraie présence, d'avoir une vraie qualité relationnelle. L'infirmier, il est aussi, il est surtout plus compétent et plus important en tenant la main, en souriant, en rassurant, en étant présent, que en étant efficace techniquement, parce que ça, c'est facile. C'est un métier, mais je veux dire, c'est très important, surtout quand on est dans un comté de malades. C'est pour ça qu'ils sont épuisés. Les infirmiers, aujourd'hui, ce n'est pas tellement qu'ils ont plus d'actes à accomplir, c'est qu'ils n'ont plus le temps d'être dans cette présence par rapport aux malades. Et ça, ça les mine. Oui, ça les mine, tout le fond de l'intérieur. Tout à fait. On va passer à une deuxième question d'un téléspectateur. Il s'appelle Olivier, il a 48 ans. On va parler de l'incompréhension de l'entourage. Souvent, les gens disent, oui, qu'est-ce que t'as ? T'as rien, tu fais ton cinéma. Et c'est Olivier, sinon 48 ans, comme je vous l'ai dit. Tout mon entourage me traite d'hyper anxieux. C'est vrai, j'angoisse au moindre rhume. Mais que faire ? Alors, comment on fait quand on est un anxieux, que l'entourage vous le dit ? Emmanuel ? Ce qui est important, c'est toujours bien savoir une chose, c'est qu'on a tendance à s'associer entièrement à la peur, c'est-à-dire à mettre notre jeu en question, en cause, j'ai peur. La réalité, c'est qu'en général, seule une partie de moi a peur. Déjà, de se dire, seule une partie de moi a peur, c'est important, parce que ça va permettre de se distancier de la peur. Et dans ce cas aussi, c'est d'observer, mais qui a peur en moi ? Et là, il y a une partie hypochondriaque, qui a peur ? Et souvent, c'est l'enfant en soi qui panique. La peur, c'est l'enfant en soi qui panique. Donc, d'explorer ce que cache notre peur. Parce que, bien sûr, dans la projection liée au mot physique, on a peur de tomber malade, etc., il se passe autre chose. Il se cache quelque chose d'autre qu'il est important d'explorer. On peut, par exemple, prendre des photos de soi, enfant, et puis de commencer à communiquer avec l'enfant en soi, pour le rassurer, pour lui dire ce qui se passe, etc. De contacter les parties enfants exilés en nous, c'est-à-dire toutes ces parties enfants qui ont pu ressentir à un moment ou un autre dans leur enfance qu'il y avait un environnement qui n'était pas sécure, etc. Et donc, d'interroger cet enfant, de le rassurer, d'apprendre, en quelque sorte, à devenir un bon parent pour soi. Ça va vraiment améliorer cette relation à soi. Et on va contourner l'anxiété qui se pose sur une supposée maladie pour commencer à entrer dans un dialogue avec soi, plus riche, plus nourrissant, un dialogue symbolique aussi, qui va donner des clés et puis qui va rassurer profondément. Sébastien, comment a réagi votre entourage quand vous avez commencé à développer des crises d'angoisse et puis aller vers la dépression ? C'est sûr qu'au début, ils ne comprenaient pas parce que je pense qu'on a du mal à savoir. La crise d'angoisse, c'est encore pire que l'anxiété, l'angoisse. C'est vraiment, on est paralysé, tétanisé par... Je ne pouvais plus aller acheter une baguette, je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais plus travailler à un moment donné, je ne pouvais plus prendre la voiture. Et c'est vrai que l'entourage, il va se dire « Mais qu'est-ce qu'il a ? Physiquement, il va bien ? » Ça ne se voit pas, la dépression, l'angoisse, donc du coup, on vous traite un petit peu de... Mais je pourrais être là comme ça et à l'intérieur de moi, être en total paralysif, une crise d'angoisse, vous ne le verriez pas forcément, à part si je me mets à trembler, s'il y a vraiment beaucoup d'énergie. Et ça ne se voit pas, mais à l'intérieur, on peut... C'est comme si on avait... Et c'est vrai, vous avez raison, pour l'entourage, c'est insupportable parce qu'on vous dit « se coutoua, fait un effort... » Parce que tout le monde connaît l'anxiété, bien évidemment, c'est le sentiment le plus humain et tout le monde lutte en permanence contre ça. Donc, tout le monde a l'impression qu'ils arrivent à faire avec. Mais quelqu'un qui n'arrive plus à faire avec, comme on ne peut plus arriver à faire avec la dépression, on peut être effectivement dans des attaques de panique, des attaques d'angoisse, qui ne rentrent totalement dans l'incapacité d'agir, eh bien, ça, si on ne l'a pas vécu, c'est incompréhensible. Oui. Je vous propose d'aller découvrir une autre solution pour gérer l'anxiété, c'est notre reportage du jour. On va parler de cohérence cardiaque. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Vous, vous savez ce que c'est ? Bien, mais c'est tout, c'est punible. Moi, je ne savais pas. En tout cas, c'est une technique qui travaille sur le rythme de la respiration et qui permet de moduler ses émotions. C'est Anisler Bigori, coach bien-être, qui nous en parle. C'est un reportage d'Isabelle Laiani. Alors, Christine, on va commencer la séance de cohérence cardiaque. Vous allez mettre ce petit capteur sur votre oreille. Grâce au petit capteur, on a un tracé et c'est le tracé du pouls. Je vais vous proposer d'inspirer et d'expirer de façon rythmée. Donc, je vais avec ma main vous faire un geste comme ça. Donc, j'inspire et j'expire. On se rend bien compte que quand on est perturbé émotionnellement, le cœur s'emballe, la respiration s'agite. Et donc, inversement, en agissant sur la respiration, en la contrôlant dans sa durée, donc en inspirant 5 secondes, en expirant 5 secondes, on va pouvoir moduler les émotions. L'état de cohérence cardiaque, c'est un état provoqué par une respiration à une fréquence particulière qui va agir sur le système nerveux central autonome. Donc, ce n'est pas juste de la relaxation, c'est un rééquilibrage. Alors, Christine, dans cette expérience qu'on a faite pendant ces quelques minutes, vous avez une première phase, ici, qui est toute en montagne russe. Et c'est ce qu'on appelle le chaos cardiaque. Et c'est ce qui nous permet de nous adapter à toutes les circonstances quotidiennes de la vie. et ça, donc toute cette partie-là, on voit qu'on est en cohérence cardiaque parce que c'est régulier et harmonieux. Et vous avez des renforçateurs de la cohérence cardiaque, c'est de sourire. Par exemple, quand on sourit, ça va renforcer la pratique de la cohérence cardiaque. D'accord. Quand vous vous connectez à une émotion positive, ça va vous mettre en cohérence cardiaque. Si vous avez un chat, votre chat qui ronronne et est sur vos genoux, vous êtes en cohérence cardiaque. Alors, on peut pratiquer donc la cohérence cardiaque en s'aidant d'applications sur les iPhones, smartphones, tablettes, etc. Donc, on peut l'utiliser dans le métro, au bureau et on peut y faire appel également quand on a un gros coup de stress avant un rendez-vous important ou quand on sent que son cœur s'emballe. La cohérence cardiaque demande une régularité dans la pratique pour bénéficier de ses effets de façon intéressante. L'idéal est de la pratiquer trois fois par jour, matin, au lever, le midi avant le repas et vers 16h parce que les bénéfices vont perdurer pendant 4 heures. Donc, ça nous protège d'une certaine façon du stress, de multiples choses pendant toute cette durée-là si on pratique trois fois par jour. En fait, vous savez, Frédéric, moi, tout ce qui passe par le corps et tout ce qui s'intéresse au corps, ça m'intéresse parce que le problème toujours dans nos sociétés, c'est qu'on a tendance à séparer le corps et l'esprit. Et dans l'anxiété, c'est des pensées qui s'emballent les unes par rapport aux autres, qui reviennent par association à ces états antérieurs dont vous parlez, qui font des associations avec des choses catastrophiques du passé et on est dans la tête et le corps n'existe plus et le corps souffre par contre de son côté avec ses étouffements, ses boules dans la gorge, etc. Donc, comment réconcilier le corps et l'esprit pour que ça soit une seule et même chose et qu'on continue à penser avec nos pieds plutôt qu'à penser avec notre tête. Donc, quelle que soit la technique, cohérence cardiaque, hypnose, relaxation, méditation, pleine conscience, peu importe, mais ce qui est important, c'est effectivement de se sentir exister dans son corps et là, l'anxiété, elle s'en va petit à petit. Sébastien, c'est une technique qui aurait pu vous aider dans ces problèmes d'angoisse. Oui, probablement. La respiration, vous le disiez, c'est important. La respiration, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Après, dans l'urgence de la crise d'angoisse, il y a d'autres choses à voir, mais c'est vrai que la respiration est comme ils le disent dans le reportage, vraiment le faire fréquemment, tous les jours, régulièrement, il vaut mieux faire une minute, dix fois par jour qu'une heure à un moment donné. Ça permet de vraiment mettre en place des bienfaits sur le long terme et du coup, c'est très positif. Et de pouvoir souffler et de pouvoir repartir. Et de libérer dans le corps, libérer les tensions et du coup, faire recirculer l'énergie qui est un petit peu bloquée par-ci, par-là, soit dans la gorge. Ça permet vraiment de libérer les énergies, de fluidifier tout ça. C'est ça qui fonctionne bien. C'est l'anxiété et c'est de l'énergie qui est enquistée. C'est de l'énergie qui ne trouve pas une façon de sortir, de s'écouler. De s'exprimer. Il y a aussi des applications qu'on peut trouver maintenant partout sur justement apprendre à respirer même en une minute. Des choses qui vous rappellent que tu as oublié de respirer, fais ta petite pause. Allez voir un petit peu sur le net. Faites votre shopping. Je crois que Sébastien en parle aussi dans son blog de toutes ces petites astuces pour aller mieux. On va passer à une troisième question. On va aborder le fait bien légitime d'avoir peur quand on a des enfants. Je sais que Sébastien vous venez d'avoir un petit bébé il y a un mois. Voilà. On va voir si vous êtes comme Tiffen. Elle a 37 ans. Bonjour Tiffen. Tiffen nous dit je suis maman de deux enfants. J'ai toujours peur pour eux. Par exemple qu'un de mes enfants se fasse renverser dans la rue par une voiture. Que faire et comment faire pour relativiser ? Ah ! Emmanuel ? L'enfant intérieur ? Ah ben là il est d'autant plus important. Elle est mise en abîme. Oui, oui, oui. Déjà la peur c'est une véritable trans. Serge le disait très bien. C'est-à-dire que ça modifie nos pensées et ça sclérose nos pensées. C'est aussi le fait qu'on ne respire pas. C'est-à-dire que c'est l'excitation sans la respiration. Donc on est en tension. Ce qui nous empêche en fait de voir, de percevoir les choses de façon plus ample, plus juste. La difficulté de beaucoup de parents c'est qu'ils s'associent beaucoup trop à leurs fonctions de parents. Oui, mais comment faire autrement ? C'est une fonction. Une fonction. Moi je ne débranche jamais. Alors, dans cette fonction. Vous savez comment ? Vous avez des enfants ? Non, non, non. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'une fonction elle n'est pas limitée. Beaucoup de parents imaginent ou ressentent ou même ne se rendent pas compte qu'ils mettent dans la fonction de parent des choses très primaires qui sont certes essentielles comme la protection physique de l'enfant. Mais la palette est tellement plus importante dans cette fonction de parent. Là encore, beaucoup de parents anxieux doivent étoffer leur palette de communication et de relation avec leur enfant de façon à trouver aussi tout ce qui n'arrive pas à s'exprimer. Quels sont les besoins, quels sont les aspects de la relation qui ne s'expriment pas suffisamment et qui d'un seul coup, puisqu'il y a cette énergie en soi, va se mettre uniquement sur l'anxiété. On sait aujourd'hui, par exemple, que ce qui favorise le plus le développement de l'enfant, c'est la sociabilité. Ça veut dire quoi ? Toutes les marques de tendresse, parler avec son enfant, lui dire qu'on l'aime, jouer avec lui, faire des choses avec lui, tout cet aspect relationnel va être essentiel pour diminuer l'anxiété. C'est quand on est avec l'enfant. Quand on est l'anxiété. Ce dont se plaint cette spectatrice et ce dont vous parlez, c'est quand on n'est pas avec l'enfant et qu'on est obsédé par l'enfant, il va avoir un accident, il va lui arriver quelque chose. Et la question, c'est comment on lâche son enfant pour lui permettre d'être autonome, pour lui permettre de vivre, pour lui permettre d'exister. Comment on le lâche dans son esprit ? Et ça, effectivement, beaucoup de mères ont du mal à le faire parce que, pardonnez-moi, mais elles se sentent tellement toutes puissantes par rapport à leur enfant qu'elles ne peuvent pas imaginer que l'enfant soit autonome et puisse vivre sans elle et se sentir bien sans elle et ne pas avoir d'accident sans elle. Donc, comment on lâche son enfant ? C'est en étant en soi, c'est en étant à l'intérieur de soi, c'est en étant soi-même dans la propre expérience du moment. Vous êtes ici, vous êtes ailleurs, vous êtes avec des amis, vous êtes sur ce plateau, vous faites des tas de choses absolument passionnantes. Pendant ce temps, votre enfant vit sa vie, vous n'avez pas besoin de penser à lui. Oui, mais c'est difficile. Ça veut dire aussi accepter que tout peut arriver et ça, c'est un gros travail. Mais dans ma pratique, je constate que j'ai de plus en plus de parents ou de mères qui sont enceintes, enfin de femmes enceintes, en fait, qui viennent travailler sur l'enfant intérieur avant d'avoir un enfant parce que je crois que de plus en plus, les jeunes parents se rendent compte qu'au moment d'avoir un enfant, ils se rendent compte qu'il y a énormément de projections qui vont se faire sur cet enfant, de désirs de réparation. Et donc là, travailler sur l'enfant en soi, c'est une façon de nourrir ce qui a besoin d'être entendu et comblé en soi, qui ne l'a pas été lorsque l'on était enfant et ça permet d'éviter de projeter sur notre enfant tout un tas d'attentes qui n'ont pas lieu d'être et puis du coup, de laisser son enfant grandir, séparé de soi. D'autant que cet enfant intérieur, il a peut-être développé l'idée qu'il devait protéger ses parents de leur propre peur. Alors voilà, il y a tout un peu d'aspect. Et donc, la boucle est bouclée. On va parler d'une autre thématique autour de l'anxiété, notamment l'anxiété post-traumatique. C'est Jérôme, il a 29 ans et il nous dit depuis Charlie Hebdo, je stresse. Voilà, j'ai peur d'un attentat, je n'arrive plus à prendre le métro et j'angoisse dans les lieux bondés de monde, comment faire ? C'est vrai qu'on a tous eu, alors peut-être pas vous, mais on a tous eu cette angoisse à l'issue de ces attentats et de se dire tout peut s'arrêter du jour au lendemain, on est tous fragiles et attaquables. C'est vrai ? Waouh ! Alors, une chose est d'avoir été dans un attentat, dans un attentat dans le RER ou dans un attentat quelque part, de l'avoir vécu dans son corps et d'avoir vécu cette espèce de dissociation justement entre le corps et l'esprit qui se produit à ce moment-là pour qu'il y ait un vrai réflexe de survie et c'est cette dissociation qui après réapparaît dans le stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'on est pris par des angoisses, par des cauchemars, par des paralysies émotionnelles, etc., parce qu'on est dans cette dissociation et qu'il faut pouvoir se rassembler. Mais quand on le vit, je dirais, en deuxième instance, parce qu'on compatit, parce qu'on l'a vu à la télévision, si on est soi-même dans un stress post-traumatique, je pense que ça a réveillé d'autres choses en soi. Ça a réveillé des stress antérieurs, plus personnels, qui viennent s'agréger à ce stress actuel. Tout à fait. On me demande de passer directement à l'idée reçue. Donc, allons à l'idée reçue du jour. L'anxiété est un sentiment négatif. Alors, réagissez, Sébastien, si vous avez envie, Emmanuel. Pas du tout. L'anxiété est naturelle. Pas du tout à gauche. L'anxiété est naturelle. Et ce qui est important, c'est justement de toujours sentir que nos émotions sont dignes de respect. Parce que même si elles ne disent pas la vérité, elles sont une occasion de découverte, d'exploration de soi et puis d'expression de soi, de désir, de besoin. Vous l'expliquez très bien aussi, d'utiliser cette énergie qui est bloquée, d'utiliser ces tensions, de les libérer en faisant des choses qui nous ouvrent davantage vers l'extérieur. Et donc, nos émotions sont très importantes. Nous sommes humains parce que nous avons des émotions. Et l'anxiété fait partie de nos émotions. Sébastien, l'anxiété, c'est négatif ? Après, en termes de ressenti, c'est sûr que c'est négatif. Ce n'est pas très agréable. C'est vrai que l'anxiété et l'excitation, c'est exactement les mêmes symptômes, c'est exactement les mêmes ressentis. Mais l'anxiété, on subit, c'est négatif. Et l'excitation, on arrive à transformer ça et à que ce soit positif. Mais ce n'est pas un sentiment négatif. Mais on le ressent comme tel, bien sûr. C'est vraiment négatif. Serge ? Oui, l'anxiété, c'est la température de l'âme. Si c'est trop froid, on n'agit pas. Mais si c'est trop chaud, on est paralysé. Donc, il faut trouver la bonne température. Et en ce sens, comme toute émotion, ça n'est qu'un signal. ça nous dit quelque chose de nous-mêmes et il faut savoir comment est-ce qu'on va l'utiliser. Ça pourrait être aussi mon conseil du jour. Mais c'est ce que j'allais dire. Conseil et prescription. Eh bien oui. C'est ça ? Donc, un signal, c'est dans le corps. Agissez sur votre corps. Prenez conscience de votre corps. Prenez conscience de ce qui joue dans l'instant et prenez conscience de ce que ce sentiment désagréable est en train de vous dire pour le transformer en action, pour le transformer en humour, pour agir. Eh bien voilà. Merci beaucoup Serge. Merci à nos invités. Je rappelle, Emmanuel Bellet de Ballet de Coquereau. Bon, je vais y arriver. Non, je suis désolé. Emmanuel Bellet de Coquereau. Que vous avez écrit J'arrête d'avoir peur 21 jours pour changer. Que vous avez co-écrit d'ailleurs avec Marie-France. Avec mon épouse. C'est votre épouse qu'on salue. Et voilà. Un livre guide bien pratique justement pour chasser toutes ces peurs et notamment l'anxiété. On a un autre livre qui s'appelle Ça n'a pas l'air d'aller du tout. Il est d'Olivia Agimont. Je crois qu'on va vous le montrer. Le voilà. Et pour terminer, petit ou grand anxieux. C'est selon. Voilà, c'est d'Alain Baraconnier. Et puis bien sûr, allez faire un tour sur le blog de notre invité Sébastien Mullier vers une vie sereine. Vous pourrez trouver bien sûr plein de vidéos, plein de conseils, plein d'astuces pour aller vers le bien-être que Sébastien me semble-t-il a l'air d'avoir trouvé. Et puis nous proposons quelques films. Je vous le souhaite, je suis sûre. Avec un bébé, vous allez voir ça. C'est merveilleux. Des films bien sûr pour continuer la réflexion sur le sujet. Allez, on va commencer par Rire avec l'antidote de Vincent Debrus ou comment Jacques Villerey devient le remède aux crises de panique de Christian Clavé. Il y a du boulot, j'ai envie de vous dire. Et puis un très joli film, une actrice qu'on aime beaucoup, Laura Morante. Ça s'appelle La cerise sur le gâteau. C'est un film à l'italienne pour comprendre les angoisses d'une femme quant aux sentiments amoureux. Et puis dans cette émission, bien sûr, on se quitte toujours sur une citation. Elle est de Christian N. Bové. Il y a une grande beauté à avancer dans la vie sans anxiété ni peur. La moitié de nos peurs sont sans fondement et l'autre moitié peu honorable. À méditer. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Bien dans ma tête sur MCS Bien-être. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.